... Encourager l'entrepreneuriat sportif au Sénégal et aussi inviter les gouvernants, le privé et le public à penser le financement du sport, qu'on ne soit pas au stade de financement ponctuel, donc des compétitions, mais d'une politique sportive qui va contribuer à créer une industrie économique sportive. Le financement privé, les investissements privés doivent être le moteur de ce développement que nous attendons du sport comme vecteur économique. Et je dirais aujourd'hui qu'il y a des éléments manquants dans le chénon de promotion du sport en tant que modèle économique. C'est le cadre juridique. Vous le savez, quand on prend l'exemple du Sénégal, la seule loi sur le sport qui existe date de 1984. Donc, excusez-moi du terme, je vais utiliser un mot fort, de Mathis-Alem. Il n'est plus adapté, il ne répond plus aux noms, même de compétitions de sport de masse, à plus forte raison, de compétitions d'élite. Il y a une économie qui existe, c'est juste qu'il faut, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut le cadre institutionnel et juridique. Si on voit toutes les initiatives qui sont en train d'être prises dans tous les sports, comment les salles de sport sont ouvertes, les terrains synthétiques, et même les clubs de sport en général qui sont en train de se battre par leurs propres moyens. Donc, malheureusement, ce n'est pas institutionnalisé. C'est là, en fait, où nous, on veut intervenir. C'est un appel du pied à l'État, aux dirigeants, de légiférer cette activité, de penser au système de taxation pour faire venir les bailleurs de fonds, faire venir les privés à investir dans le sport. Ce sommet, le Dakar Sports Summit, d'abord pour l'initiative d'organiser un tel sommet au Sénégal, mais aussi pour m'avoir associé à l'ouverture de ce sommet-là et aux travaux en me demandant d'introduire la thématique retenue qui est, bien entendu, le développement de l'entrepreneuriat sportif comme moteur de l'économie dans nos pays en Afrique. Je pense que c'est un thème qui vient à l'heure, qui est important parce qu'on le sait, l'Afrique traîne par rapport aux autres continents dans ce domaine-là. Dans beaucoup de pays dans le monde, et particulièrement en Europe, mais aujourd'hui on le voit de plus en plus en Asie et en Amérique du Sud, le sport est un vecteur de développement économique.